Bonjour à tous, que se passerait-il si tu mets un gamer à succès, qui ne laisse aucune chance à ses adversaires dans ses batailles virtuelles, dans un conflit criminel du monde réel ? Aujourd'hui, on va entrer sur le territoire de la criminalité asiatique impitoyable et voir comment un simple cyberathlète s'y oppose. Le film commence par un combat accompagné d'un monologue. Le protagoniste mène son équipe au combat. A grande vitesse, le commandant conduit une camionnette dans un gratte-ciel, en saute et tire sur presque toute une armée. Le gars avance progressivement à travers les étages et détruit méthodiquement l'ennemi. Mais l'un des combattants se retrouve soudainement entouré. Tout le monde conseille au commandant de l'abandonner, mais l'homme saute héroïquement au secours du malheureux subordonné. Alors qu'il est en l'air, il lance une grenade et détruit les tireurs avec plusieurs rafales de feu. L'homme piégé est sauvé. Il est temps de retourner à la mission principale. Finalement, l'équipe se défend avec succès et avance vers son but, la bombe au dernier étage. Le commandant se sacrifie pour que le pirate puisse le désarmer à temps. Le dernier coup touche le capitaine directement dans la tempe. Là, on apprend que la bataille et la mort héroïque ont eu lieu dans la réalité virtuelle. L'équipe parle de la victoire et loue leur leader pour son courage. Le gars s'appelle Kwon Yu. Il l'invite à une fête, mais le portefeuille vide du gars l'invite à rester chez lui et dit qu'il se joindra à eux une autre fois. Soudainement, son téléphone se met à sonner. La mère de Kwon lui demande de rentrer à la maison et d'éteindre le poêle. La femme travaille dans un hôpital et s'occupe des personnes âgées. Ce soir-là, elle prévoit de rester tard à la clinique et demande au jeune homme d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. La mère n'approuve clairement pas la passion de son fils pour la guerre virtuelle. Malgré ça, elle parle chaleureusement de son fils dans une conversation avec sa patiente. Kwon n'écoute pas et reste dans le cybercafé. Tout à coup, un autre appel retentit à côté de lui. Cette fois, le téléphone n'est pas à lui. Le protagoniste y répond quand même. Au début, Kwon refuse, mais la fille offre une grosse somme en récompense. Le gars accepte et se rend à l'endroit indiqué. En arrivant au bon appartement, il trouve la porte ouverte. Kwon sonne, mais n'entre pas. Il n'y a personne qui répond. Le protagoniste entre alors à l'intérieur et se retrouve dans un appartement vide. Derrière le verre semi-transparent de la cabine de douche, il voit une fille. Celle-ci lui demande de laisser le téléphone portable à l'étage et de prendre l'argent qui est là aussi. Kwon monte, laisse le téléphone portable sur le lit, prend l'argent et part. Au moment de partir, il lui dit exactement où trouver le téléphone. Et il avertit l'étrangère négligente que laisser la porte de son appartement ouverte est une mauvaise idée. Le lendemain matin, Kwon est réveillé par la police qui fait éruption dans sa maison. Les officiers retiennent sans ménagement le joueur avec son visage par terre. Pour une raison quelconque, il y a du sang sur les mains de Kwon et un couteau taché de sang dans le coin le plus éloigné de sa chambre. Le gars regarde tout ça sous le choc et il ne comprend pas ce qui s'est passé. Au cri et au coup des approbateurs des passants en colère, le suspect est emmené au poste de police. Il parle de lui aux infos. Il s'avère que Kwon était membre de l'équipe nationale de Taekwondo, mais qu'il a abandonné à cause d'une bagarre et qu'il est devenu obsédé par le divertissement virtuel. Le passionné de jeux vidéo se fait interroger au commissariat. Il lui montre rapidement les preuves et lui pose beaucoup de questions. Sa mère n'est pas autorisée à le voir. Kwon est accusé de meurtre, car ses empreintes digitales et d'autres traces sont trouvées sur la scène du crime. Kwon, bien sûr, ni sa culpabilité. Sa mère, quant à elle, essaie de faire valoir que son fils est innocent. Mais tout ça en vain. Personne ne croit ses tracts. Tous les tests ADN indiquent que Kwon est coupable. La mère du joueur va voir un avocat, nommé Min Chang Sang, et elle tente de le convaincre que son fils n'a tué personne. Mais l'homme ne l'écoute pas et ne lui prête aucune attention. Le seul conseil qu'il lui donne, c'est de plaider coupable dès que possible. L'épisode suivant montre le procès. A titre de preuve, le procureur montre les images de la caméra du protagoniste quittant le bâtiment où vivait la victime. Le public allait en attendant les détails sanglants de l'affaire. Kwon lui-même est complètement perdu. Il essaie de nier son implication, mais personne ne l'écoute. Il se fait cataloguer comme un accro au jeu vidéo, qui a perdu la capacité de faire la distinction entre la réalité et la fiction. Le juge n'écoute pas les arguments de l'avocat et du défendeur. Il croit que Kwon a commis le meurtre et qu'il a abusé d'une mineure. Et il le condamne à la prison à vie. Kwon sera gardé dans une prison de haute sécurité, avec des meurtriers et d'autres criminels dangereux. Le fan de jeux vidéo est emmené en bus à la prison. Le gamin ne veut pas descendre, mais un coup de tranquillisant dans le coulant d'or. Kwon se réveille sur le sol froid de la cellule. Les portes s'ouvrent et il se dirige vers la salle à manger. Là, il prend sa nourriture et il s'assoit à une table au hasard. Il a l'air perdu, c'est le moins qu'on puisse dire. Lors d'une promenade à l'extérieur, le gars reste seul et ne s'approche de personne. Les prisonniers le regardent d'abord, puis l'attrapent et l'amènent au chef du gang local pour l'interroger. Kwon essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais il se fait tabasser. Les gardes ne font pas attention à ce qui se passe. Enragé, le gars se jette sur le chef, mais il le traîne et le bat à nouveau. Le patron dit que Kwon devrait arrêter de nier sa culpabilité. Finalement, les gardes interviennent, mais c'est le protagoniste qui reçoit les coups de bâton. Kwon se fait jeter dans la cellule de punition. Après un mois, l'ancien joueur revient à la prison ordinaire. Kwon marche dans le couloir et remarque que les prisonniers le suivent. Il commence à s'enfuir, mais il se retrouve piégé. Les sbires de Madoksu, armés de poignards, l'emmènent dans un entrepôt vide, et ils le couchent face contre terre. L'homme dit qu'il ne supporte pas d'être traité irrespectueusement. Il promet de montrer ce qui se passe quand on se comporte comme ça. On ne voit pas ce qui se passe ensuite. Le gars, sanglant et en lambeaux, se fait emmener par les gardes à la cellule de punition. On dirait que Kwon a essayé de s'arracher les poignets avec ses dents. Au bout d'un moment, la mère du gars est autorisée à le voir. Elle vient avec l'avocat. Il se prépare à faire appel. La mère dit également à Kwon qu'il doit se ressaisir et avancer dans sa vie afin de pouvoir sortir de prison un jour. Elle promet de trouver un moyen de sortir son fils de derrière les barreaux. Le lendemain, dans la cantine de la prison, Kwon mange seul, debout contre le mur. Après le déjeuner, Madoksu et ses six hommes le battent à nouveau. Ça se produit à plusieurs reprises. Un jour, un vieil homme s'approche de Kwon et partage sa nourriture. Il dit que le gars ne ressemble pas à un tueur. Et il pense que Madoksu veut juste le briser. Mais Kwon ne craque pas sous la pression du chef de gang. De maintes et maintes fois, il le jette dans la cellule de punition et le frappe au visage. Mais maintenant le gars s'entraîne et porte les coups avec plus de dignité. Une fois de plus, le gang de Madoksu essaie d'attraper le gars pendant son travail en prison. Mais cette fois, Kwon est bien préparé. Il a fabriqué une fronde et des flèches improvisées à partir des choses qu'il avait sous la main. Le héros s'occupe avec succès des attaquants et il finit par faire face au chef de gang lui-même. L'homme fait le tour de la pièce avec une énorme clé. Kwon lâche une flèche sur lui, lui donne quelques coups et assomme l'homme. Les condamnés se dispersent, mais les gardes arrivent. Le protagoniste est emmené dans la salle de visite. Mais il n'y a que l'avocat là-bas et la mère du gars est introuvable. Elle a essayé d'aider son fils du mieux qu'elle pouvait, mais elle n'en pouvait plus et s'est suicidée. Du moins, c'est ce que dit le certificat de décès. Désespérée et épuisée, le gars s'endort dans sa cellule. Kwon est dévasté par la nouvelle de la mort de sa mère bien-aimée. Le matin arrive et le gars sort se promener à nouveau. Le gang de Madoksu veut l'attaquer, une fois de plus, mais les gardes interviennent. Les voyous se révoltent et font tomber les gardes au sol. Des alarmes se déclenchent dans toute la zone, mais Kwon les ignore et erre tranquillement au milieu des sirènes et du chaos qui l'entoure. À ce moment-là, Madoksu se faufile derrière lui avec un poignard. Le garçon le remarque au dernier moment, mais il a un objet pointu dans sa main aussi. D'un coup, il poignarde le leader dans la joue. Un garde le remarque et pointe son arme sur Kwon, exigeant qu'il laisse tomber l'arme. Le protagoniste se poignarde alors à l'estomac avec le poignard et tombe au sol. Lui et les autres blessés sont emmenés à la clinique. Kwon ouvre les yeux et se prépare à courir. À ce stade-là, on nous montre à nouveau le vieil homme qui s'est assis avec lui à la cantine. Il s'avère qu'il a conseillé au héros quoi faire pour avoir une chance de s'échapper. Kwon assomme rapidement et méthodiquement les personnes qui les escortent. Le conducteur et son garde sur le siège avant sont les derniers debout. L'ex-joueur les menace avec une seringue de sédatif et demande les clés. À ce moment-là, le conducteur tourne le volant et la voiture s'écrase contre la barrière en béton. Kwon parvient à attraper les clés en l'air, se libère et tombe littéralement de la voiture mutilée. Dans l'un des villages voisins, ils trouvent des vêtements civils et s'échappent de la poursuite. Sur l'autoroute, Kwon voit un couple à côté d'une voiture cassée. Le gars les aide à réparer le moteur et demande à ses nouvelles connaissances s'ils peuvent l'emmener. Ils acceptent avec plaisir. Le couple se rend à l'aéroport pour s'envoler vers la Chine. La voiture est arrêtée à un point de contrôle mais elle est rapidement autorisée à passer. Kwon se cache habilement de la police sur le siège arrière. À l'aéroport, le couple fait ses adieux chaleureux à Kwon et lui donne leur voiture. Ils l'ont achetée pour presque rien afin de pouvoir voyager plus confortablement. Avec la voiture, Kwon retourne en ville. À ce moment-là, il est recherché depuis deux jours. La première destination du gars, c'est le bureau de son avocat. Il attend le défenseur, s'excuse auprès de lui pour la visite inattendue et lui demande un abri car le joueur n'a nulle part où aller. Au début, l'avocat veut appeler la police mais il change d'avis et fait du café pour lui et son invité. Kwon tente de découvrir auprès de lui les contacts de la personne qui lui a proposé de lui fournir un alibi. L'avocat dit que c'était une blague. En réalité, personne n'était prêt à exonérer Kwon. Sa mère l'a appris et elle était très inquiète qu'elle ait donné un faux espoir à son fils. Selon l'avocat, c'est ce qui l'a poussé à faire le pas désespéré. Il tend les perles de sa mère à Kwon. Le protagoniste les avait offerts à sa mère fut un temps et elle les aimait beaucoup. Ensuite, l'avocat conseille au gars de se rendre. Kwon parvient à s'échapper par la fenêtre. Il accède à son ordinateur et il cherche les détails de son cas sur Google. Le gars vérifie ses mails et il remarque une vidéo mystérieuse dans l'un des messages. Dans ce document, le présentateur parle des incohérences de l'affaire. La principale preuve contre Kwon, c'est la vidéo d'une dashcam d'une voiture garée. L'appareil filme le joueur entrant dans la maison où vivait sa victime présumée. Mais de nombreuses autres vidéos qui auraient pu faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé ont disparu d'une manière ou d'une autre. C'est là que quelqu'un a de nouveau dirigé l'affaire dans la direction qui leur était favorable. Et c'est ainsi que Kwon a reçu sa peine injustifiée. Il s'avère qu'un pirate anonyme a pris le parti de la vraie justice. Il a découvert que Kwon était dans l'appartement de la fille assassinée pendant seulement 3 minutes. Pendant ce temps-là, Kwon n'aurait physiquement pas été en mesure de faire ce dont il était accusé. De plus, il y a un homme suspect parmi les contacts de la victime. Ils se sont rencontrés la veille dans un club mais personne n'a appelé l'étranger pour l'interroger. Au lieu de ça, la version d'un gamer au chômage qui a perdu la tête fonctionnait pour tout le monde. Kwon quitte le café voulant rencontrer le pirate informatique dans un restaurant le lendemain. Soudainement, une fille silencieuse s'assoit à sa table et lui tend un smartphone qui sonne. A l'autre bout de la ligne, il y a une autre fille. Elle se présente comme la mystérieuse pirate informatique et elle dit qu'elle a changé la voix dans la vidéo en une voix masculine afin que personne ne la reconnaisse. Elle appelle Kwon le commandant. Kwon monte dans une voiture avec la fille silencieuse et elle arrive à un endroit inconnu. La base de la pirate est située ici. Elle s'appelle Miss Eri. La fille commande des courses à livrer à son domicile et elle ne peut pas communiquer en personne. Apparemment, des années d'isolement font des ravages. La sauveuse possible de Kwon prépare un repas pour eux deux et ils mangent avec enthousiasme. Au milieu du repas, Kwon se met à pleurer. La fille l'appelle à nouveau disant qu'une escouade arrive bientôt et qu'il n'y a aucune raison pour que leur commandant les salue en larmes. A ce moment-là, la sonnette retentit. Trois personnes entrent dans la chambre. s'assoient à la table et remercie l'hôtesse pour le repas. Kwon les rencontre avec une poêle à frire, prête à attaquer. L'un des trois demande au protagoniste de s'asseoir et il lui dit que tout le monde est là pour l'aider. Il présente ceux qui sont rassemblés et il s'avère être les coéquipiers de Kwon de l'un de ses jeux. Le chômeur avec sa casquette c'est Young Guru, un hacker et un spécialiste du support dans le jeu. Demolition, dans le t-shirt rouge, est un tireur d'élite et un expert des films et des effets spéciaux dans la vraie vie. Le gars aux cheveux longs avec le fusil de chasse dans le jeu est le plus âgé de la vraie vie, un professeur d'architecture. Pendant ce temps-là, la police interroge l'avocat de Kwon. L'homme ne leur révèle rien et part. Il demande tout le matériel sur le cas du protagoniste à son informateur. Il apprend l'existence de Madoksu à partir des données. L'équipe se met au travail. La pirate cherche des détails sur ce qui est arrivé à Kwon sur Internet et elle apporte tout à ses camarades. Elle apprend que de nombreux indices de l'affaire ont été retrouvés beaucoup trop facilement. Elle a également des doutes sur l'arrestation trop rapide de Kwon. Sur l'un des enregistrements, elle trouve un camion suspect avec un faux nom de marque sur le corps. Il avait été garé devant la maison de la fille assassinée pendant environ une heure. L'étrange véhicule apparaît également dans d'autres cas classés sans suite. L'équipe décide d'aller à la casse pour chercher le camion. Kwon emmène Demolition avec lui et trouve le véhicule. Il y a des gens en costume qui traînent autour. Lorsqu'ils s'éloignent, le protagoniste suit leur voiture. Ils laissent Demolition pour surveiller le camion. Une voiture s'arrête dans la cour de l'une des maisons. Une file interminable de personnes transportant des objets se déplacent à l'intérieur de la maison. Kwon saisit l'instant et regarde à l'intérieur. Quelqu'un a clairement été assassiné ici et un groupe d'hommes en costume de protection prend des photos de la scène et nettoie toutes les preuves. Kwon filme tout le nettoyage. A la fin, l'habitation retrouve son aspect d'origine comme si de rien n'était. A ce moment précis, Kwon reçoit un appel de Demolition Il voit des hommes en costume enfiler un énorme étui pour violoncelle à l'arrière du camion puis changer la marque de celui-ci. Le commandant ordonne à son ami de suivre la fourgonnette suspecte. Demolition les suit jusqu'à un énorme gratte-ciel. Kwon y arrive aussi. Les gars ne peuvent pas y entrer car il y a trop de sécurité. L'équipe commence à planifier un raid nocturne. Le vieil homme et Young Guru se déguisent et s'infiltrent dans le gratte-ciel. Demolition, en suivant les instructions de la pirate, coupe les fils d'alarme. Elle coordonne l'opération depuis leur repère. Le grand-père distrait les gardes tandis que son ami se connecte au serveur principal. Young Guru a à peine le temps de télécharger toutes les données nécessaires. Ensuite, Kwon entre dans le bâtiment. Il utilise les codes que ses complices ont obtenus. Les caméras sont bloquées par la pirate. Le héros se faufile dans l'appartement du 13ème étage et découvre une mallette blanche. A l'intérieur, se trouve le corps d'un célèbre acteur de télévision. Les gars annoncent que des gens arrivent. Donc Kwon ferme la boîte et se cache. Devant ses yeux, les hommes construisent une scène de crime dans l'appartement avec les empreintes digitales nécessaires et d'autres preuves. Il y a un cadavre flottant dans un récipient en verre à proximité. Le liquide empêche la décomposition. L'avocat du protagoniste regarde la scène sur le moniteur. Le lendemain matin, il y a une émission de nouvelles à la télévision. Le présentateur rapporte qu'un acteur populaire a été tué par une folle. La scène suivante se déroule dans le bureau de l'avocat. Une assistante aux cheveux foncés vient à lui et met une clé USB L'avocat lui demande d'attendre le bon moment. Il se rend dans une pièce secrète. Il ne s'ouvre qu'après que le scanner ait lu le visage de l'homme. A l'intérieur, l'homme s'assoit derrière un énorme bureau lumineux. Des centaines de photos de différentes personnes y figurent. L'avocat insère la clé USB et tous les tâches sous ses pieds se transforment en un immense écran. Parmi les milliers de portraits, il choisit une fille et un gars. Puis, il appelle une journaliste avec une demande de publication urgente d'une histoire. Mais la journaliste refuse sa demande. L'avocat frappe violemment le sol et met fin à l'appel. On nous montre ensuite une équipe de faux livreurs qui travaillent pour l'avocat. Ils arrivent à la maison de la jeune femme qui l'avait sélectionnée et disent qu'ils ont apporté un cadeau promotionnel. En quelques instants, la fille s'évanouit. Les intrus prennent ses cheveux, ses empreintes digitales et d'autres données biométriques puis envoient ses données au centre. Sur la base de ses empreintes, des gants spéciaux sont fabriqués pour simuler le toucher de la fille. Ils sont envoyés à la maison de l'acteur célèbre et les ouvriers touchent tous les objets nécessaires avec ses empreintes. Pendant ce temps-là, l'équipe du héros poursuit son enquête et tente de découvrir la source de ces meurtres mystérieux. Le commandant demande à Miss Harry de chercher les empreintes digitales de la fille. Il croit que c'est elle qu'il veut l'accuser du crime. Quan a volé l'un des objets de l'appartement où le faux meurtre a été mis en scène. Ils peuvent en obtenir les empreintes digitales. Après un certain temps, la recherche révèle l'adresse de la victime. Les amis l'attrapent volent le téléphone portable de la fille. Soudainement, un grand homme en colère fait éruption dans la pièce et la traîne dehors. Là, il tabasse la fille et exige qu'elle lui rende l'argent qu'elle avait emprunté. Quan le repousse. Le lendemain, le commandant écoute les conversations de la jeune femme. La mère de la fille la gronde parce qu'elle n'est pas en mesure de donner de l'argent pour les besoins de son frère. A la fin de la conversation, il se dispute. Chez Miss Harry, tout le monde dort. Mais Quan continue sa surveillance. Il n'a pas dormi ni mangé de la nuit pour ne rien manquer d'important. Le gars devine que Miss Harry était la personne qui voulait aider sa mère. Mais la fille refuse modestement de l'admettre et change le sujet. Soudainement, le téléphone de la victime potentielle qui est suivie de près par le commandant reçoit un appel. Une voix de femme à l'autre bout dit qu'elle a trouvé le portefeuille et qu'elle est prête à le rendre. Quan se souvient immédiatement du moment où il a lui-même été dupé par la même arnaque. Il avait entendu la même voix. Miss Harry dit d'appeler celui qui essaie de piéger la fille et de les garder en ligne pendant trois minutes pour les retrouver. Quan décroche le téléphone mais les horreurs des derniers mois reviennent immédiatement vers lui et il se fige. C'est là que la pirate prend les choses en main. Elle active le modulateur vocal et elle continue de parler à l'opérateur du centre d'appel criminel. Ainsi, elle arrive à obtenir l'adresse. Quan essaie de sauver la fille et la trappe dans la rue. Mais sous son nez, un motocycliste vêtu de noir l'emmène. C'est lui qui dépose les fausses empreintes sur toutes les scènes de crime. Le commandant saute rapidement dans sa voiture et commence sa poursuite. La police lui emboîte le pas. Au moment le plus crucial, l'épave du protagoniste s'arrête au milieu de l'autoroute. Les flics l'entourent mais ils se font heurter par un camion qui traverse rapidement leur convoi. Malheureusement, cette intervention n'aide pas Quan. Mais ce ne sont pas les policiers qui l'enlèvent mais Madoksu et ses complices. Le chef criminel commence à tirer sur le héros avec des fléchettes miniatures provenant d'une fronde fabriquée par lui-même. L'avocat regarde la scène en souriant. Le criminel met projectile après projectile dans le corps du commandant. Il veut laisser une cicatrice sur sa joue puis le tuer. Miss Eri appelle les flics et elle leur parle du bâtiment où se trouve Quan. Elle se présente comme une otage et elle dit qu'ils sont sur le point de la tuer. Les équipes SWAT bouclent le bâtiment mais on leur ordonne de ne pas interférer. La hackeuse prétend alors qu'elle ne survivra pas plus longtemps. La police décide de prendre d'assaut les lieux. Ils attrapent ceux à l'intérieur tandis que Quan parvient à s'échapper. La hackeuse le retrouve dans la vieille voiture bien qu'elle sache à peine conduire. Madoxu rattrape le couple et menace de tuer Quan. A ce stade là le protagoniste s'échappe soigneusement de la poursuite mais la pirate trouve un tracker sur lui. Le mécanisme de suivi s'avère être caché dans les perles que le gars a autrefois donné à sa mère et qu'il garde maintenant comme souvenir. A plein gaz et les larmes aux yeux le commandant jette l'objet par la fenêtre. Madoxu reçoit un appel de ses maîtres. Il force le gangster à rechercher Quan Yu et fixe des conditions. Si le criminel termine la tâche il sera libéré. S'il ne le fait pas il ira en prison. A leur base l'équipe dîne. Les gars soupçonnent l'avocat d'être le cerveau derrière tout ça. Yong Guru bricole avec l'électronique lorsque Quan lui demande de construire un drone. Celui-ci est bientôt prêt et l'équipe l'emmène faire une incursion dans le bureau de l'avocat. Le quadricoptère s'envole vers sa fenêtre filmant tout tandis qu'un microphone laser leur permet d'entendre le son à travers la vitre. L'assistante de l'avocat parle au téléphone. Le contenu de la conversation indique clairement que les deux sont impliqués dans l'injustice en cours. Mais l'équipe ne croit pas que toutes les opérations ont été menées à partir du petit bureau. Le drone vole autour du bâtiment le scannant avec un faisceau spécial. Miss Eri essaie de pirater le serveur et de voler les données mais c'est trop bien protégé. A ce moment-là le téléphone de l'avocat sonne. Ses photos sont apparues sur la scène de crime qu'il a méticuleusement modifié et les fausses preuves ont été détruites. Min Shun Sang et son assistante inspectent soigneusement les lieux. Tout le travail acharné du couple sinistre est tombé à l'eau. L'avocat décide alors de tout recommencer y compris le prélèvement de nouveaux biomatériaux sur la victime. Les clients qui ont commandé le montage ne sont pas satisfaits du travail de l'avocat et ils lui disent directement. L'équipe perturbe avec succès les plans des adversaires et ils améliorent la voiture de Kwan avec un nouveau moteur puissant. Les gars maîtrisent une variété de tactiques et ruinent les affaires de l'avocat sur tous les fronts. Ils font sauter ses fourgonnettes, Shonsang allume la télévision où en ce moment même il y a une histoire sur le corps de l'acteur de télévision qui a été retrouvée. La fausse victime désemparée se réveille à côté mais Kwan a réussi à la remplacer par la fille de la personne qui a ordonné le crime. Maintenant l'avocat a de gros ennuis. Il a vraiment tout foiré. Là il reçoit un appel du commandant. L'avocat est resté si longtemps impuni qu'il pense maintenant qu'il peut vendre n'importe quelle histoire comme il veut. Il menace Kwan. L'avocat se retourne et voit que son assistante a été assommé par quelqu'un. Il court dans sa chambre sécurisée mais Kwan l'attend déjà à l'intérieur. Le héros bat brutalement l'homme qui l'a piégé. Ensuite il entre dans l'ordi de son ennemi et trouve tous les documents sur son cas. Soudainement le méchant reprend ses esprits. Kwan le tue presque mais s'arrête. Le commandant se rend compte que son escouade a besoin d'aide. Madoksu a capturé les joueurs et menace de les tuer. Kwan veut copier les données pour sa libération sur une clé USB et partir pour aider ses amis. mais ça prendrait une demi-heure. Le commandant menace de tuer l'avocat mais ce dernier lui assure que même ça n'arrêtera pas le cerveau criminel. Kwan assomme l'avocat et part sauver ses amis. Madoksu tire plusieurs fois sur le vieil homme mais le manque. A ce moment-là Miss Eri se jette sur lui et se fait emmener. Yonguru essaie de se sortir de cette situation mais les lumières de la pièce s'éteignent soudainement. Dans l'obscurité totale Kwan sort toute la bande sauf son équipe et court avec eux vers la voiture. Madoksu et ses hommes se lancent à la poursuite mais restent coincés dans une ruelle. Une petite armée s'en prend à Kwan. Le commandant utilise des astuces tout droit sorties de Fast and Furious pour se débarrasser des poursuivants. L'avocat envoie des informations à une chaîne de télé disant que le commandant est sur le point d'être arrêté et qu'il a kidnappé la fille de la personne qui a ordonné l'installation. Dans le rapport il révèle également l'identité de toute l'équipe du héros. L'équipe est modifiée pour qu'il ressemble à un groupe de psychopathes. La poursuite continue. L'avocat a déjà reçu un appel téléphonique triomphant du client satisfait. Mais Kwan n'est pas si facile à gérer. A un moment donné il dépose son équipe dans un parking à plusieurs étages. L'avocat ordonne à Madoksu de les tuer. L'équipe se faufile dans la station télé l'occupant pour donner à la pirate le temps de diffuser son enquête vidéo. Le commandant Yongguru Demolition et le vieil homme distrait les poursuivants dans une bataille épique. Soudainement Miss Eri se fait kidnapper par Madoksu. Toute l'équipe est amenée au sol par les policiers qui arrivent mais Kwan suit le méchant. Pendant la poursuite il ramène la pirate à sa voiture par la fenêtre tandis que le criminel s'écrase dans un véhicule garé. Kwan laisse sortir Miss Eri et se dirige vers la station de télévision. Il est poursuivi par plusieurs voitures de police. A la fin du trajet il sort de la voiture les mains en l'air. Son équipe est arrêtée. L'avocat se réjouit mais pas pour longtemps. Il s'avère que pendant tout ce temps ces données étaient copiées sur le lecteur flash que le commandant avait laissé derrière lui. A ce moment là la pirate lance sa transmission sur toutes les chaînes. Elle y explique comment le client un riche homme d'affaires couvrait sa fille qui avait tué la star de la télévision. Il décrit également le rôle de l'avocat et de son assistante dans le système. Kwan a également été piégé pour dissimuler un crime d'un fils riche d'un gros mania. Au final les protagonistes célèbrent leur victoire. Le commandant pense à sa mère. Comme toujours tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. Si tu veux que des récaps comme celui-ci sortent plus souvent laisse un like sur cette vidéo et appuie sur la cloche. Et enfin dis-nous dans les commentaires quel film coréen tu mettrais sur un pied d'égalité avec les meilleurs films d'action hollywoodiens.